Nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice 44, puis du 45. Pour corriger l'exercice 44, quand on lit l'énoncé, il y a écrit tracer un segment AB de longueur 3,3, puis construire le point C tel que le point B soit le milieu de AC. Là, vous allez voir, il y a un petit piège. Je peux me tromper, mais je suppose que certains se sont fait avoir. On va voir ça tout de suite. Première chose, je vais tracer ici, moi, le segment AB. Donc, on m'a dit 3,3. Et le piège, il est ici. Construire le point C tel que B soit le milieu de AC. Ce n'est pas C qui est le milieu de AB, mais c'est B qui doit devenir le milieu de AC. Ça veut dire que le point C, lui, il doit être de l'autre côté. C'est-à-dire que B devient le centre de symétrie qui envoie A sur C. Donc, ça veut dire qu'ici, si j'ai 3,3, naturellement, je dois continuer jusqu'à 6,6. Et donc, le point C, il est ici. Et donc, en relisant l'énoncé, on voit bien le point C tel que B soit le milieu de AC. On a bien ici B milieu de AC. Comme B milieu de AC, codage. Et donc, maintenant, on peut dire que B milieu de AC. Construire à l'aide d'une équerre et d'une règle graduée, la médiatrice de AC. Pas de difficulté, on ne sait que B au milieu. Donc, naturellement, on peut se positionner. Et on trace la médiatrice. Donc, la médiatrice, ici, on met l'angle droit. Si on le souhaite, évidemment, on peut lui donner un nom. Moi, je l'appelle M. M comme médiatrice. Exercice 45. Donc, tracez une droite D. Alors, la droite D, je vous rappelle qu'une droite, c'est quelque chose d'infini. Donc, il faut quand même que sur votre tracé, on ait cette notion d'infini. Il faut que ce soit suffisamment grand pour qu'on ait l'impression que ça ne s'arrête jamais. Placer un point M n'appartenant pas à cette droite. Donc, ça veut dire que, ici, on pourrait écrire ça comme ça. M n'appartient pas à la droite D. Donc, ça, c'est un petit rappel de notation. Donc, moi, je positionne, par exemple, mon point M. Construire le point N tel que la droite D soit la médiatrice du segment MN. Alors, pour ce faire, on va revenir à la définition. Sachant que D est la médiatrice, ça signifie quoi ? Ça signifie simplement le fait que D doit être placé au milieu de MN et que la droite D doit être perpendiculaire à MN. Donc, moi, je vais déjà commencer par faire la perpendiculaire. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit, moi, je vais positionner mon équerre, puis ma règle. Et comme ça, je peux le tracer en une seule fois. Voilà. Et maintenant, moi, je voudrais que la droite D soit la médiatrice du segment MN. Qu'est-ce que je fais ? Je me débrouille pour que ce point-là, ce soit le milieu du segment MN. Donc là, je sais que j'ai un angle droit. Là, je sais que je vais avoir une certaine longueur que je vais retrouver ici. Alors, évidemment, on peut mesurer, mais on peut aussi simplement utiliser le compas. Le compas, lui, permet de trouver le point de sorte à ce qu'on ait le milieu et ça nous évite l'erreur de mesure. Donc ici, le point M, il est ici. C'est parti.